... 3h du matin, sur un versant escarpé au-dessus de Valserone. Alexandre Bouchek s'entame la dixième heure de l'Ultra 01, un périple de 170 km autour de Yonah. Avec 7500 mètres de dénivelé positif. Le moment est l'endroit qu'a choisi ce jeune Parisien de 30 ans qui court à l'instinct, sans équipe, sans assistance, pour porter son effort avant la levée du jour et avec lui, la montée des températures. On va ravir ton flotte bientôt ? Ouais. 17h plus tôt, à Yonah. Déjà affublée de sa casquette verte qui a fait sa réputation, Alexandre est l'un des tout premiers à récupérer son dossard. Moi, normalement, c'est le dossard 1. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ça. Là, on a 3 heures où il va faire très chaud, il ne faut pas aller trop vite. Et après, le but du jeu, il va être d'accélérer, je pense, la nuit, de passer la nuit, de le faire le maximum de kilomètres la nuit pour que le lendemain, on arrive avec le maximum d'avance. Globalement, ceux qui vont arriver en premier, c'est ceux qui auront le mieux résisté à Shadar et qui auront le moins explosé. Ouais, je peux dire que celle-là, elle va devenir collecteur, celle-là. Ah, dis donc. Bonne course, pas bonne course, bon ravitaillement, bonne assistance. Encouragé. Et il est bâcheur de l'Ultra 0, je me demande d'applaudir Alexandre Pouchet ! Impossible pour casquette verte de se cacher, il est incontestablement l'homme à battre de cet Ultra Trail. Dans les textes, il est battable, mais très, très fort. Très, très fort, très haut niveau. Alexandre, il est battable, Alexandre ? J'espère, ouais, c'est l'objectif. Allez, on va commencer à chauffer ! Je pense que tout le monde a de l'ambition. Donc voilà, on vise toujours la première place. On verra bien après, avec la chaleur, on verra comment ça se passe. Mais déjà, tant qu'on se fait plaisir, c'est le principal. Car la canicule est l'invité inattendue. A 18h, il fait 33 degrés sur la ligne de départ. Moi, je préfère chaud que froid. Après, voilà, là, c'est bien chaud d'un coup, surtout demain. Donc je pense qu'il faut faire attention quand même. Si je suis bien, j'accélère. Si je vois que ça devient dur, je ralentis, mais j'ai pas de stratégie de temps. On arrivera à n'importe quoi, on arrivera. Est-ce que la publique est l'ambiance ? Alexandre Bouchex prend les commandes dès la sortie du stade. Je pense qu'il ne faut pas se mettre dedans tout de suite. Mais ça fait du bien de recourir un peu dans la nature. Parce que Paris, c'est cool, mais la nature, c'est quand même cool aussi. Derrière, ils sont nombreux à vouloir s'accrocher, comme Sébastien Chatelain, son second l'an passé. Comme le jurassien Ludovic Bourgeois ou le haut savoyard, Johan Fernandez, venu en voisin. Chez les femmes, deux nouvelles. Caroline Sébère, une professeure des écoles qui a découvert le trail au Chili. Et Anaïs Sautenay, médecin à Dole. Elles entendent mener la vie dure à la favorite. L'infatigable, ou presque, Claire Bannouard. J'ai passé la semaine à m'entraîner, donc j'arrive déjà à crever. C'est un peu le but, mais bon, ça va être dur. Pas plus. Là, je me laisse essayer de cramer tout d'avant. 20 minutes après s'être laissé volontairement distancer, Alexandre repasse en tête et accélère, juste avant le premier point d'eau. qui sors. Allez, allez ! Ne pas s'enflammer. J'ai laissé l'autre personne partir un peu devant dans la montée pour voir s'ils voulaient pas prendre les rênes. J'essaie de tendre le ressort, de voir si je peux l'épuiser un peu avant la nuit. Allez, c'est que le début, on essaie de se placer, il fait vrai chaud, là dès qu'on sort un petit peu de mon allure, on le paye le cash avec la filière pour l'instant. Tu te sens pas distancé ? Branche peut-être mais c'est pas grave, je suis parti tranquillement au rythme, on verra bien. Je me dis que ce qu'on peut prendre, je le prends, conseiller à moi bien, j'allais en tirer. C'est bon, ça va, ça va, ça va, c'est roulant, faut pas plus que j'ai ce que non, tu vois. Ça va, on va pas aller trop vite. Attends, tu passes un peu plus près. Ouais, c'est pas lourd, c'est lourd. Ouais, c'est pas lourd, c'est pas lourd. Ouais, c'est pas lourd. Ouais, va, c'est pas lourd T'raîne, t'raîne, t'raîne. Pouviens tes risquiba, ça va falta Nantois comme un ultime moment de répit avant d'aborder des profils plus accidentés. La nuit et ses températures clémentes seront bientôt propices à un rythme plus soutenu. On a beaucoup envie d'y aller. Le soleil se cache, j'ai du mal à lancer un peu, mais là, on va être sur des profils. C'est plus sympa. La route est longue. On est bien en frais là. C'est le début. Tu as une règle ? Ouais. Allez, tu le montres aussi là. Allez, 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 allez ! Après 36 kilomètres, Sébastien Chatelain se retrouve isolé. 20 minutes derrière le leader. Un quart d'heure devant tous les autres. C'est un destiné rare, hein ? Ça ne peut plus 500 mètres. Merci les gars ! Allez, à tout petit ! Allez, allez ! C'est bon ! Là, il est combien, là ? Troisième. Troisième. Voilà. Eh bien, on a un camping-car et puis on suit chaque étape. Et puis après, certains vont aller courir à des petites parties avec lui pour le soutenir un peu. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On va rentrer après, qu'est-ce que c'est vrai ? T'es bon ? Non, on va le laisser. Mais voilà. Je fais la course, on verra dans... Allez, c'est vraiment simple. Vous comprenez pourquoi je fais du ultra-trail ? Ça pourrait être pouponné comme ça, hein ? Allez, c'est bon. 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 Derrière sa décontraction apparente, Johan Fernandez, lui, espère récolter plus tard les fruits de sa prudente stratégie. Salut, mon amoureux ! On a le temps, on a le temps, là. C'est encore long, hein. C'est 40 kilomètres, là. C'est plus chaud, c'est plus tard. C'est plus chaud. C'est plus chaud. Bonjour, un poids qui ensuite deux fois à la gauche. Scénario totalement inverse chez les femmes où la première place de Caroline Sébert ne tient qu'à un fil. D'autant qu'avec la chaleur, elle peine à s'alimenter. Bon, allez, on va prendre soin de vous, là, parce que si vous continuez, il y a de la purée. Une purée ! Une purée ! On n'arrive pas à manger. Le temps de se changer, de souffler, elle voit revenir Claire Bannewart. On vous la prépare. On vous la prépare. Merci. Non, mais c'est bien aussi, hein. Merci tous. La première fois, vous jouez ? Oui, oui. Et bientôt, Anaïs Sautenay qui choisit d'esquiver discrètement le ravitaillement pour repartir en tête. Ah ouais, c'est bon, ça va ? C'est bon, ça va ? C'est bon ? C'est bon, ça va ? C'est bon ? C'est bon ? Bonne nuit, alors. Merci. On va essayer d'en passer qu'une. Allez, courage. C'est bon. Vous pouvez être habitable comme vous avez voulu ? Non, je n'arrive pas à manger. Mais bon, je bois, alors ça va. Vous avez peur de les laisser s'échapper ? Oh non. Oh si, elles doivent s'échapper. Franchement, des fois, ça fait du bien aussi. Il ne faut pas se mettre la pression. Devant, loin devant, casquette verte a encore haussé le ton. Sans jamais se départir de cette bonne humeur qui nourrit sa popularité dans le monde du trek. Bravo ! Bravo ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Oh putain ! C'est tout éclair, là ! Repassée en tête, Caroline, qui n'a toujours pas mangé, est clairement un leader en sursis. Moi, ça va être dur avec la chaleur. Restez bien quand elle t'es devant. Il y a moins de pression. Si elle repasse, c'est pas grave. Seule lueur d'espoir derrière, Anaïs et Claire ont dû lever le pied devant la cadence imposée. J'ai vraiment du mal à la montée. J'ai vraiment petit. Descendre, ça va, mais la montée, c'est compliqué. Donc, on va se faire avec. Encore plus, je viens de me paumer. Donc, 10 minutes perdues, gratos. 2, 1, 0 ! Au cœur de la nuit, alors que le départ du 100 kilomètres éparpille sur les mêmes chemins de nouveaux concurrents, c'est une toute autre course qui commence. Alexandre Blouchet s'ignore tout de son avance. Se sentant menacé, il décide encore d'accélérer. Se ménagerait-il davantage s'il savait son premier poursuivant à une demi-heure ? Et lui aussi en difficulté dans ses sous-bois au-dessus de Valserone. ... 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 Alors que le jour pointe, annonçant la remontée des températures, nos trailers sont loin d'être sortis d'affaire. Le plus dur commence. Quand surgit la silhouette d'un homme que personne n'imaginait à pareil fait. Alexandre Champot, dossard 166, semble sorti tout droit de ses deux sets. Moi je suis sur le podium par le défaut des autres. Vous êtes en train de réussir tout le temps là ? Oui, 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 mais je crois que je n'ai jamais couru au subit après. J'essaie de gérer les deux grosses montées, puis ils vont en finir un comme on peut. J'en ferai 130 au maximum. Pour ça, à la fin, on verra. Les traits tirés, le visage défait, Alexandre Bouchex n'a plus le cœur à plaisanter. Oyonah est encore à minima, à 7 heures de course. Mais des deux leaders, il n'est peut-être pas le plus entamé. Le dos bloqué, Sébastien Châtelain devra se résoudre à abandonner au kilomètre 129. L'épreuve serait-elle en train de donner raison aux athlètes les plus prudents au départ ? Merci. Merci. Allez, bon courage. Ne nous emballons pas, il reste quand même 70 kilomètres, même plus. Sorti indemne des pièges qui ont contraint Caroline Sébert à stopper et Claire Bannewart à ralentir, Anaïs s'autenait des bouches en tête à mi-parcours, à la surprise générale. Elle passera encore toute la journée en tête avant de s'incliner. Le soir venu, devant la Suissesse, Stéphanie Perriard, auteur d'une remontée fantastique. Je suis content parce qu'il y a un gros bout de la rue. que j'ai fait, mais j'espère que j'ai pas un peu trop tiré sur le physique pour me demander à quel moment ça va péter dans le soleil. C'est au top, mec. C'est bien. Sans adversaire, Alexandre Bouchek s'amorce un combat contre lui-même, contre cette tête chancelante, contre ses jambes vacillantes qui lui commandent de temporiser. Même avec le soutien des trailers du 100 km qu'il rattrape les uns après les autres, il ne peut réellement compter que sur son indéfectible détermination. Sous-titrage Société Radio-Canada « Bonjour, ça va ? » « Bonjour, ça va ? » « Je me force. » « Je sais que si je le fais pas, je vais... » « Je fais limite, moi. » « Allez, Alex ! » « Allez, Alex ! » « C'est dur. » « On va essayer de finir le plus rapidement possible. » « Tu sais que t'es deuxième ? » « Ah non, je sais pas que je suis deuxième, non. » « Si, si, Seb, il a pris une vieille, il s'est bloqué le dos. » « Aux dernières nouvelles, j'étais trois. » « C'est ça. » « Mais là, j'essaye de gérer, mais franchement, c'est dur. » « Je disais à des autres qu'ils étaient partis trop vite, mais je suis peut-être parti un peu vite, moi aussi, finalement. » « Parti beaucoup plus lentement, c'est bien Johan Fernandez qui terminera deuxième à Oyonna. » « Là, ça commence à être dur, hein. » « Il y a chaleur, là. » « Ah, ça, c'est bon, ça. » « L'huile de massage, un peu, pour détendre un peu les muscles. » « On n'a pas la belle vie, hein. » « 35 kilos, il reste, ouais. » « Ouais, 35 kilos, on tient le bon bout, je pense. » « Ouais. » « Je vais se plaire, hein. » « Bon, après, ça peut vite aller… » « 700 de dénivelé, là. » « Ça peut vite tourner, là. » « Non, je le suis. » « Bien sûr, hein. » « Ouais, t'as vu la chance que j'ai ? » « J'occupe de tout, de la Z. » « Clairement. » « La casquette, les flasques, le massage. » « On va gérer. » « Deuxième, il va combien, deuxième ? » « Je crois qu'il y a un peu plus loin, il y a une demi-heure. » « Allez, la boîte. » « La boîte, la boîte. » « C'est ça qui est bien, c'est les ultras. » « Tous les gens, tous les participants. » « Il y a tout le monde, c'est un ensemble. » « Tout le monde est sympa, s'encourage. » « On voit un petit mot sympa. » « Ça va ? » « Allez. » « Pour casquette verte, ce sont les derniers efforts. » « Pas forcément les plus simples, quand tout son corps réclame du repos. » « Allez, mec. » « On profite. » « Après 21 heures et 30 minutes d'un périple de 170 kilomètres, mené quasiment de bout en bout, il entre dans Oyonna, à l'heure la plus chaude, sous 35 degrés et une ovation amplement méritée. » « Le nouveau numéro d'un dossard 1, si bien porté. » « Je n'ai pas couru du tout aujourd'hui. » « Tu n'as pas envie ? » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Si tu n'arrives pas à t'alimenter, tu ne pourras pas aller au bout. » « Tu vas juste faire un malaise à un endroit et ce n'est pas l'idée. » « Non, je n'avais pas envie. » « Il me tenait à cœur de le faire. » « Rendez-vous en 2023. » « Je t'amènerai certainement une concurrente. » « Je n'ai pas envie de le faire en tant que coureur. » « Je n'ai envie de le faire en tant que tracer. » « Là, il y a quand même l'aspect compète qui rentre un peu en jeu. » « Et l'aspect de se dire, c'est cool d'être premier. » « Et je pense qu'en mode pacer et accompagner quelqu'un, ça doit être trop bien. » « Je vais me faire une pizza ce soir. » « C'est incroyable. » « Merci, merci. » « Demain, ça court, non ? » « D'accord. » « Je ne sais pas. » « Moi, je vais me remettre. » « Merci. » « Merci. »